Cette nouvelle séance de vulgarisation concernant la période de la Révolution française, on s'était laissé, durant les précédents épisodes, à la fin de l'année 1789. On avait vu notamment la convocation des états généraux, la prise de la Bastille, suivie de la fuite des émigrés, vous savez, ces personnes qui étaient parties à l'étranger afin d'essayer de lever des armées pour prêter ma forte à Louis XVI. Ce qui avait entraîné notamment la grande peur, durant l'été 1789, on s'était mis à attaquer les châteaux des seigneurs afin d'une part les piller, d'autre part détruire les documents qui pouvaient lier les seigneurs à leurs terres, à leurs paysans. Et puis de temps en temps, effectivement, on pouvait aussi tuer quelques seigneurs. Ce qui avait entraîné notamment l'abolition des privilèges pendant la nuit du 4 août, mais également la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On avait donc rapidement compris que la dimension insurrectionnelle, la violence, avait eu un rôle favorable pendant ce début d'année 1789. Aujourd'hui, on va parler de la fin de cette année 1789. Et ensuite, on va aborder dans un ordre un peu moins chronologique, mais plus thématique, l'année 1790 et le début d'année 1791. Alors, plus exactement, on va parler des journées d'octobre 1789. Et ensuite, on va parler un peu de cette Assemblée nationale constituante. On va parler des questions liées à la création d'une constitution, des travaux annexes de la constituante. Et on finira par la nationalisation des biens du clergé et la constitution civile de celui-ci. Donc, sans plus attendre, on va reprendre là où on s'était laissé la dernière fois. La dernière fois, on avait vu que Louis XVI jouait l'obstruction depuis l'été 1789. C'est-à-dire qu'il refuse de signer les décrets de la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. On avait vu que Louis XVI refusait également de signer la déclaration des droits de l'homme. Et ça avait d'ailleurs posé à l'Assemblée de nombreuses questions sur la place du roi dans ce nouveau pouvoir. Parce que ce qu'il faut bien noter, c'est que des personnes qui sont pour la création d'une république, elles sont non minoritaires, mais carrément marginales. Il y a très peu de gens qui veulent une république à cette époque-là. Globalement, personne n'imagine vivre sans un roi. Au contraire, ce qu'on a commencé à faire, c'est de séparer les pouvoirs. On a séparé le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pouvoir législatif, c'est celui qui crée les lois, les décrets. Et ce pouvoir législatif, donc, il est donné à l'Assemblée. L'Assemblée nationale constituante. On avait vu justement que ce regroupement à la base du tiers-État avait pour but, au nom de la nation, de délibérer jusqu'à donner à la France une constitution. Donc, l'Assemblée, les députés, ont le pouvoir législatif. C'est eux qui font les lois. C'est eux qui font les décrets. Et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir qui fait exécuter ces lois, revient au roi. Encore une fois, on n'imagine pas du tout se passer du roi à cette époque-là. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on se questionne, d'ailleurs, dès le mois de septembre, et cela, on l'avait vu la dernière fois, sur cette place du roi. Certains voudraient que le roi puisse avoir ce que l'on appelle un droit de veto maximal. Le droit de veto, c'est la possibilité pour le roi de s'opposer à tout projet de loi. Et donc, c'était l'apparition du clivage gauche-droite. Ceux qui se trouvaient le plus à droite de l'Assemblée souhaitaient que le roi ait un veto maximal, qu'il puisse refuser toutes les lois qu'il veut. Autant de fois qu'il le veut. À gauche, au contraire, on voulait limiter considérablement ce droit de veto, afin que le roi ne puisse pas s'opposer à tous les projets de loi. Et justement, cette abolition des privilèges, cette déclaration des droits de l'homme que le roi refuse de signer, montre bien que ça ne va pas être aussi facile que ça. Alors, fin septembre, il se passe un événement. Il se passe un événement, entre guillemets, anodin, mais qui va avoir un impact considérable. Louis XVI fait appeler le régiment des Flandres à Versailles. C'est un régiment armé qui a pour but, selon lui, d'assurer sa protection. Ce régiment des Flandres arrive dans un contexte bien particulier, parce qu'à Paris, on connaît une période de disette. Pas une période de famine, mais une période justement où se nourrir commence à devenir compliqué. On l'a vu la dernière fois, le prix du grain ne cesse d'augmenter. Le pain se fait rare, il est parfois vendu au meilleur prix, caché. Et on assiste globalement à quelques attaques de boulangerie. Certains boulangers sont roués de coup, voire même parfois décèdent. Et donc, en parallèle, Louis XVI rappelle ce régiment des Flandres à Versailles. Le régiment des Flandres est accueilli en grande pompe. On fait de véritables festins. L'alcool coule à profusion, la boisson, la nourriture. Tout le monde est vêtu des plus beaux tissus. Une cérémonie somptueuse est organisée. Et pendant ce temps, à Paris, on peine à se nourrir. Alors déjà, la nouvelle de cet événement passe pas très bien. En plus, si ça ne tenait qu'à cela, ça irait. Mais en plus, on raconte, et on s'apercevra très rapidement que c'était vrai, que quelques gardes du corps royaux, quelques hauts gradés militaires, trinquent à la santé du roi. Bon, ça, ça n'embête personne. Trinquent également à la santé de la reine. La reine est déjà beaucoup moins aimée que le roi. En plus, elle est d'origine autrichienne. Je vous rappelle qu'il y a des émigrés qui sont partis à l'étranger afin de lever des armées pour revenir en France, prêter ma forte à Louis XVI et lui permettre de récupérer tout son pouvoir. Donc, déjà, trinquer à la santé de Marie-Antoinette, ça passe moyennement. Mais pire que ça, les gardes du corps, les hauts gradés militaires, refusent de trinquer à la nation. On se rappelle que jusqu'alors, on avait un royaume. Et depuis l'été 1789, le mot qui était dans toutes les bouches, c'est non plus le terme de royaume, mais le terme de nation. La nation toute unie, l'ensemble des habitants de France étaient convaincus qu'à présent, ils n'étaient plus sujets du roi, mais des citoyens d'une nation, d'une patrie. Et donc, on a des gardes du corps royaux, on a des hauts gradés militaires qui refusent de trinquer à la nation. Ça passe moyennement bien. Mais, ce qui va attiser encore un peu plus la colère, notamment des Parisiens et des Parisiennes, c'est l'affaire de la cocarde, on va appeler. En gros, vous avez peut-être le souvenir que la dernière fois, justement, des gens comme Camille Desmoulins avaient harangué les foules avant la prise de la Bastille afin de dire aux Parisiens, prenez les armes, défendons-nous contre ces armées qui arrivent et qui se postent autour de Paris. Et il avait arboré comme ça une cocarde verte. Une cocarde, c'était un ruban de couleur verte, la couleur de l'espoir, qui très vite s'était mué en cocarde tricolore, le rouge, le blanc, le bleu. Le rouge et le bleu étant les couleurs de Paris, le blanc étant la couleur du roi. Et donc, tous ceux qui voulaient manifester leur engouement pour la nation, leur engouement pour la patrie, pour ce changement qui était en train d'être opéré, arborait cette cocarde tricolore. Et durant les banquets liés à l'arrivée du régiment des Flandres, on a encore une fois ces hauts gradés militaires, ces gardes du corps royaux, qui arborent, eux, la cocarde blanche, la couleur du roi, la cocarde noire, la cocarde de la reine, reine toujours liée à l'Autriche, donc potentiellement un ennemi. Et on raconte même qu'ils fouillent du pied la cocarde tricolore. Et ça, ça passe mal. Ça passe pas du tout. Dans le contexte parisien, il va se passer plusieurs choses. Comme je le disais, il y a cette disette. On va pas aller jusqu'au terme de famine, mais les récoltes ont pourtant pas été mauvaises. Mais l'augmentation du prix du grain, l'augmentation du pain, le fait que le pain se raréfie, va considérablement contribuer à donner de l'animosité à la foule. Et on obtient comme ça, le 5 octobre, un double événement. D'une part, ce qu'on appelle la marche des femmes. Ce sont des femmes qui sont politisées, qui n'ont pas de statut de citoyenne, mais qui sont considérablement conscientes de la représentation symbolique de leur action. Ces femmes constatent que le prix du grain augmente, que le pain se raréfie, et du coup, décident de s'en aller de Paris jusqu'à Versailles afin de réclamer du pain. Le deuxième événement, c'est, quelques heures plus tard, la mise en route de la garde nationale. On avait vu la garde nationale depuis l'été 1789, avait commencé avec des milices bourgeoises qui avaient pour but de protéger Paris contre les armées qui se massaient autour de la capitale, mais aussi d'essayer de faire régner l'ordre et d'éviter tout débordement. Et petit à petit, cette garde nationale s'était muée en protectrice de la nation. Garde nationale. À sa tête, on trouve quelqu'un dont on a déjà entendu parler, c'est le marquis de Lafayette. Le marquis de Lafayette prend la tête de cette garde nationale et suit les femmes à quelques heures de retard, bien évidemment, mais se dirige aussi vers Versailles. Et on pourrait se demander pourquoi marcher jusqu'à Versailles ? Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que les chiffres sont très fluctuants. On n'a jamais les mêmes, mais on estime que les femmes sont entre 2 et 5 000 à peu près et les gardes nationaux entre 10 et 15 000. Ce qui fait déjà une bonne population. Et comme on l'a vu, les femmes, elles ont pour objectif de réclamer du pain, déjà, dans un premier temps, et pourquoi pas demander la signature des décrets de la nuit du 4 août et la signature de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen au roi. La garde nationale va donc suivre afin d'essayer, d'une part, de canaliser un petit peu ces foules-là, mais également d'appuyer cette demande des femmes. Dans le début de la matinée, les femmes envahissent l'assemblée et demandent à parler au roi. Roi qui les reçoit. La demande est claire. Les femmes veulent du pain pour la capitale. Alors, contrairement à la croyance populaire, le roi n'est pas insensible à cette démarche. On entend souvent dire que Marie-Antoinette, d'ailleurs, se serait exclamée lorsqu'on leur est informée que le peuple n'avait plus de pain. On dit qu'elle aurait affirmé qu'ils n'ont qu'à manger de la brioche. Non, ce n'est pas vrai. C'est une phrase qui n'a jamais été prononcée. C'est un dérivé d'une phrase qu'on pourrait trouver chez Rousseau, mais que la reine, en tout cas, n'a jamais prononcée. Alors, le roi s'engage à donner du pain à Paris. Ce n'est pas l'action la plus révolutionnaire qu'il ait pu faire non plus. Mais, d'ores et déjà, on lui signifie qu'on veut qu'il signe les décrets de l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme. Il réfléchit toute la journée durant et finalement, en fin d'après-midi, il accepte de signer ses décrets. Mais, la foule voit bien qu'elle a réussi à récupérer du pain, elle voit bien qu'elle a réussi à le faire céder sur la déclaration des droits de l'homme, sur l'abolition des privilèges, alors la foule a une nouvelle requête. La foule ne partira pas tant que le roi ne sera pas revenu à Paris. Le roi dit qu'il veut y réfléchir, il se laisse la nuit, justement, pour y voir plus clair. La fayette va dormir, étrange, et pendant ce temps, toute la foule se masse devant le palais et on y attend toute la nuit. Au petit matin, qu'est-ce qui se passe ? Quelques femmes arrivent à pénétrer à l'intérieur du château et envahissent notamment les appartements royaux, en particulier ceux de la reine. La reine, le dauphin, le roi sont protégés in extremis, mais on arrive à attraper quelques gardes du corps, on les décapite et on met leur tête au bout de pieux. Donc là, c'est pareil, ça contribue aussi à une dimension très insurrectionnelle, mais qui va faire bouger les choses, comme vous allez le voir dans un court instant. on met un petit peu cette pression à Louis XVI dans un contexte de violence et du coup, Louis XVI accepte finalement de revenir à Paris sous l'acclamation de la foule. Qu'est-ce que ça implique de revenir à Paris pour le roi ? Déjà, d'un point de vue ne serait-ce qu'historique, personne n'est revenu siéger à Paris depuis son ancêtre Louis XIV. Et quand je dis son ancêtre, je n'en rajoute pas. Louis XV, c'est le grand-père de Louis XVI et Louis XV, c'est aussi l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Donc là, on peut vraiment parler d'ancêtre. Personne n'était revenu au palais des Tuileries à Paris depuis le départ de Louis XIV. Donc déjà, historiquement, c'est un grand moment, mais en plus, c'est quand même assez ennuyeux pour Louis XVI parce qu'à Versailles, il était un petit peu excentré de la capitale et donc il avait une latitude tout à fait agréable pour pouvoir préparer des plans, convoquer des troupes. Il avait, entre guillemets, les mains libres. En revenant à Paris, il est presque prisonnier de sa population. Ce sera tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui de faire rappeler des troupes, de préparer justement des différents plans de contre-attaque parce que Louis XVI, encore une fois, il faut le rappeler, ce n'est pas quelqu'un qui est passif. La monarchie absolue de droit divin, c'est quelque chose avec laquelle il a été éduqué depuis son plus jeune âge et toute autre forme de pouvoir politique n'a pas grâce à ses yeux. Donc, on ramène comme ça le roi. Dans la foule, on entend des slogans comme « Nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron » en référence au roi, à la reine et aux dauphins. Et quelques jours plus tard, il sera suivi de l'Assemblée. L'Assemblée va aussi revenir à Paris. Et c'est pareil, ça a une importance entre guillemets capitale puisque le peuple aura plus facilement accès à cette Assemblée, pourra plus facilement l'envahir au cas où les débats, au cas où les délibérations n'aillent pas dans le bon sens. Et du coup, cette Assemblée, pardon, on a vu la dernière fois, on avait parlé justement de la convocation des États généraux, on avait vu que Sieyès, le 17 juin, avait décrété que le tiers-État maintenant délibérerait seul au nom de la Nation Assemblée, c'était la création de l'Assemblée Nationale. Et un peu plus tard, au mois de juillet, on avait vu que cette Assemblée Nationale avait trouvé comme dénomination l'Assemblée Nationale Constituante. Ça veut dire qu'on allait donner à la France une Constitution. Mais finalement, on s'était un peu laissé là-dessus. On avait vu que certains siégeaient plutôt à droite de l'Assemblée, d'autres plutôt à gauche. On n'avait pas pris le temps de regarder un peu de qui était constituée cette Assemblée Nationale Constituante. Alors déjà, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de clergé, de noblesse, de tiers-État. Maintenant, on a des députés qui siègent en fonction de leur idéologie. Alors, on appartient toujours à la noblesse. On peut toujours effectivement faire partie du clergé. Mais en tout cas, maintenant, tout le monde étant égaux, on siège en fonction de son idéologie. Et c'est très intéressant de regarder ce qui se passe au sein même de cette Assemblée Nationale Constituante, parce qu'on va voir qu'une bonne partie d'entre eux vont basculer dans ce qu'on va appeler la contre-révolution et une autre bonne partie d'entre eux va plus ou moins damer le pion à tout le monde, prendre part de l'échiquier politique sur du long terme et vont passer d'ailleurs le reste de la Révolution à s'entretuer les uns les autres. Alors, à droite, à l'extrême droite même de cette Assemblée, vous pouvez noter la présence du Parti Noir. Le Parti Noir est constitué de monarchistes purs, ceux qui n'apprécient pas du tout les changements, qui les rejettent, même ces changements qui ont eu lieu depuis le début du mois de mai. On trouve à leur tête des gens comme l'abbé Maury, par exemple, qui rejettent effectivement l'abolition des privilèges, qui rejettent la déclaration des droits de l'homme. En plus, l'abbé Maury fait partie du clergé, d'une frange très conservatrice du clergé, qui estime que l'homme n'a pas de droit, il n'y a pas de droit de l'homme, l'homme n'a que des devoirs envers Dieu. Et l'abbé Maury, par exemple, ses positions principales, c'est qu'il est opposé à l'émancipation des juifs et puis à la montée en puissance, entre guillemets, la reconnaissance des protestants. Pour lui, un roi, dans un royaume où la religion d'État est le catholicisme, le roi a pour objectif de convertir les mécréants ou alors de les chasser et de les tuer. donc commencer à donner comme ça des nouveaux droits aux protestants, des nouveaux droits aux juifs et à ceux qu'on appelle aussi les mahometans, qui sont les musulmans, ça fragilise la position de l'Église. Donc, l'abbé Maury, c'est clairement quelqu'un qui est opposé à ça. Mais d'ailleurs, dans le parti noir, le parti monarchiste, ils sont très nombreux à penser comme ça. Alors, vous voyez que c'est un parti qui est très peu nombreux à l'Assemblée, non pas qu'il ne soit pas représentatif d'une idéologie qui pourrait être véhiculée en France à cette période-là, mais c'est surtout que beaucoup des monarchistes ont déjà fui à l'étranger, font partie des émigrés. C'est pour ça qu'ils sont aussi peu nombreux. Un petit peu plus à leur gauche, mais toujours à la droite, on a ceux que l'on nomme les monarchiens. Alors, à la différence des monarchistes, les monarchiens, ils sont tout à fait pour une monarchie constitutionnelle, une monarchie parlementaire, un peu comme à l'anglaise. Ils voudraient même d'ailleurs deux chambres, une chambre haute pour la noblesse et le clergé, une chambre basse pour le tiers état. Mais eux, ils sont tout à fait satisfaits. Ils font aussi d'ailleurs partie un peu de cette noblesse qui aurait souhaité regagner un peu de pouvoir sur le roi, qui d'ailleurs comptait beaucoup sur les états généraux pour retrouver ce pouvoir. Et le fait d'avoir une monarchie parlementaire, une monarchie constitutionnelle, ça leur convient tout à fait. Ils ont enfin le système dont ils rêvaient. C'est pour ça qu'ils se positionnent à droite. Je vous laisse vous reporter à l'épisode précédent si jamais vous ne vous rappelez pas justement de l'idéologie de la droite en ce début de révolution. Mais comme ils ont le système qu'ils veulent, ils sont tout à fait satisfaits et ils ne veulent plus rien changer. Pour eux, c'est très bien comme ça et on n'en veut pas plus. On trouve à leur tête des gens comme le comte de Clermont-Tonnerre. On trouve Mounier aussi. Mounier qui est clairement le leader des monarchiens. Et je rappelle que les monarchiens, contrairement aux monarchistes, sont pour ce partage du pouvoir entre le roi et l'Assemblée. En revanche, les gens comme Mounier vont très rapidement déchanter. Ils n'aiment pas trop que le peuple s'implique. Le côté insurrectionnel, ça leur fait extrêmement peur. Et il était d'ailleurs président de l'Assemblée au moment des journées d'octobre. Il avait essayé de calmer tout le monde. Mais en vain. Et d'ailleurs, il ne va pas tarder. Et d'ailleurs, comme la plupart des monarchiens, ils ne vont pas tarder à se fondre avec la contre-révolution, avec les monarchistes, quand ils vont voir que la révolution ne va pas du tout dans leur sens. Et enfin, à gauche, même plus qu'à gauche, on voit bien que ça va un petit peu plus loin, on a ce grand ensemble relativement informe, qui n'est pas du tout homogène, en rouge à l'écran, c'est ceux qu'on appelle les patriotes, en référence notamment à toute cette grande mouvance qu'on avait vue fin 88, début 89, avant les états généraux, ce grand groupe informel, cette société qu'on appelait les patriotes. On retrouve qui dans ce mouvement patriote ? C'est un mouvement qui est assez large, ce parti patriote, donc du coup, les idéologies varient énormément. Alors, il ne faut pas croire, on a beaucoup d'images de la révolution avec des grands personnages, comme on y reviendra plus tard, finalement, ces personnages-là ne sont pas des personnages marquants dans notre imaginaire collectif en ce début de révolution. Les personnages les plus marquants sont par exemple, on en avait déjà parlé l'autre fois, le comte de Mirabeau. Le comte de Mirabeau, j'avais même dit un peu ironiquement, que c'était la star de ce début de révolution française. Pour quelle raison ? Déjà parce que c'est un noble et que pour les états généraux, il avait choisi de siéger avec le tiers état, ce qui était déjà profondément admirable pour une partie de la population. Mirabeau, en plus, c'est quelqu'un, à peu près toutes les biographies en font état, c'est quelqu'un qui a une voix, qui a une gueule. C'est lui qui s'était opposé au marquis de Trebrézé, on l'avait vu pendant le dernier épisode, en lui disant « Allez donc dire à votre maître, en parlant du roi donc, allez donc dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Les jeunes aujourd'hui parlent de punchline, là c'est typiquement une punchline très forte dans ce début de révolution. Donc, c'est quelqu'un qui est très apprécié, c'est quelqu'un qui est capable de discours envoûtants, il prononce de très beaux discours contre la traite des Noirs notamment, mais en même temps, Mirabeau, ça reste quand même un noble dans le cœur et au même titre que Mounier, il n'apprécie pas spécialement que le peuple s'investisse comme ça. Les événements insurrectionnels, ça ne lui plaît pas beaucoup. Du coup, pour protéger un petit peu ses intérêts, ce ne serait pas stupide pour lui de commencer à aller aussi donner des conseils à la monarchie et c'est ce qu'il va faire en cachette. C'est-à-dire qu'il va donner des gages à l'Assemblée pendant quelque temps et en parallèle, il va aller dire à Louis XVI ce qu'il devrait faire afin de sauver la face, afin de s'en sortir le mieux possible. Et au début, personne ne s'en aperçoit à l'Assemblée. Il est juste dénoncé dans la presse par Marat, dans son journal L'Ami du Peuple, Marat qui trouve que Mirabeau joue à un double jeu. On commence à l'écouter un peu sur les bandes de l'extrême gauche de l'Assemblée mais personne ne semble y faire plus attention que ça. Alors, je vous ai dit, l'année 90-91, on va les faire pas par ordre chronologique, plutôt par thématique. Donc je vous raconte un peu déjà la fin. Mirabeau va mourir en 1791, des suites d'une maladie, alors on ne sait pas trop de quoi il meurt. Et sa mort est véritablement choquante pour les gens. Pendant son agonie, d'ailleurs, on met de la paille sur le sol en bas de son immeuble afin de limiter considérablement les bruits et de le laisser partir en toute quiétude. Et quand il meurt, c'est l'une des premières personnes qu'on va faire rentrer au Panthéon, au Panthéon des Hommes. Le Panthéon, c'est ce bâtiment que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà allé à Paris, qui vient de terminer sa construction. C'était à l'origine l'église Sainte Geneviève et on décide justement en 90-91 de la renommer en Panthéon des Grands Hommes. Et à la mort de Mirabeau, on le fait rentrer au Panthéon. C'est quelqu'un qui est très apprécié, qui jouit d'une aura énorme auprès de la population, notamment parisienne. Le problème, c'est que quand on s'apercevra quelques années plus tard que Marat avait raison et qu'il avait senti à l'avance le double jeu de Mirabeau, on dégagera Mirabeau du Panthéon. Ça ne l'empêche pas aujourd'hui d'avoir un pont à son nom à Paris. Autre grande figure des Patriotes, celui qu'on a déjà vu aussi, le Marquis de Lafayette, Gilles de Lafayette. Alors lui, c'est le héros des Amériques. Pareil, il jouit d'une aura considérable au début de la Révolution. Il revient de la guerre d'indépendance américaine, donc c'est un symbole de liberté, un peu comme Tom Sawyer. Et Gilles de Lafayette, il est en plus le chef de la Garde nationale. Alors son rôle a déjà été un peu décrié pendant les journées d'octobre parce que Gilles de Lafayette s'en va dormir et du coup n'est pas présent lorsque les femmes font irruption dans le Palais Royal. Et du coup, on se demande si tout ça ne s'était pas un peu fait exprès. Quoi qu'il en soit, Gilles de Lafayette est d'une part apprécié, d'autre part, on le craint un peu parce que il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de petits ouvriers, il n'y a pas, on pourrait dire vulgairement et de manière très cynique, il n'y a pas de péquenot à l'Assemblée. C'est que des gens qui ont une éducation classique. C'est que des gens qui ont une connaissance très forte de l'Antiquité. C'est des gens qui connaissent très bien la Grèce antique, la Rome antique. Et du coup, il fait peur à toute cette Assemblée, notamment parce qu'il est à la tête de la Garde nationale et que tout le monde craint le césarisme. Qu'est-ce que c'est que le césarisme ? Le césarisme, c'est la peur, en référence à Jules César, qu'un militaire un peu trop auréolé de gloire revienne en force avec justement des militaires derrière lui afin de prendre le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on craint énormément. et on va voir qu'on n'avait pas totalement tort. Quand je dis Pécno, quand je dis il n'y a pas de Pécno, c'était justement un terme volontaire pour jouer un peu de cette image, de cette cassure entre la population et leur représentation à l'Assemblée. Je ne pense pas évidemment que si on est ouvrier ou paysan, on soit des Pécno. Et Gilles de Lafayette, c'est lui qui a escorté le roi et la reine pour leur retour à Paris, aux Tuileries et il se prend un peu pour le défenseur de la famille royale. Et la famille royale, elle, n'en a strictement rien à faire de lui. Même Marie-Antoneste ne l'apprécie pas du tout. Le roi Louis XVI donne des gages devant lui et fait semblant de l'écouter, mais Louis XVI est déjà en train de préparer la suite des opérations. Un peu plus à leur droite, mais toujours dans le parti patriote, on a un trio. Duport, Barnave et Lamette. Un trio, parce qu'ils fonctionnent assez bien ensemble, ils sont très complémentaires, on les appelle d'ailleurs le Triumvirat, pareil, en référence à la Rome antique, ce partage du pouvoir entre trois personnalités fortes. Et ce Triumvirat, eux, vont très rapidement se dégager du reste de l'Assemblée. Ils faisaient partie du parti patriote avant les États généraux. eux, ils vont décider d'opérer un chemin similaire et en même temps différent de celui de Mirabeau. C'est qu'ils vont essayer de collaborer avec le roi, mais eux, au moins, ne vont pas s'en cacher. Ils vont très régulièrement aller voir la famille royale et essayer de l'influencer pour le faire aller dans certains compromis. et le roi va faire semblant de les écouter. De temps en temps, il va donner des gages, mais rien qu'il engage vraiment trop et finalement, il décidera de jamais les écouter vraiment. Ils se dégagent notamment, je disais, du reste des partis patriotes parce qu'ils sont, eux, résolument contre l'abolition de l'esclavage et contre l'abolition de la traite. Donc, très rapidement, ils vont tomber aussi en désuétude à force d'essayer d'aider le roi dans ses choix, d'essayer de l'orienter. En fait, ils vont plus ou moins s'y perdre et de toute façon, ils vont se détacher très considérablement du reste de l'Assemblée. Et justement, ce reste de l'Assemblée, ce reste des partis patriotes, cette partie plus à gauche, même à l'extrême gauche. Mais qui est-ce qu'on a ? Qui est-ce qu'on a ? On a des personnalités qui, pour la plupart, ne sont pas encore très connues. Je vous rappelle que les stars, c'est vraiment Mirabeau, Lafayette, même le Triumvirat, du port Barnave-Lamette, sont vraiment des gens qui jouissent d'une aura considérable. À gauche, c'est une réputation un peu plus ténue. On a en premier lieu, vous pouvez le voir en bas à gauche, Brissot. Brissot, peut-être que lui, lui-ci, pardon, il jouit d'une plus grosse aura que les autres. Brissot, il est notamment fondateur, comme on l'avait vu la dernière fois, de la Société des Amis des Noirs. C'est une société qui milite contre l'esclavage, contre la traite. et du coup, il jouit quand même d'une petite réputation. On a à sa droite l'abbé Grégoire, dont on avait vu lors du premier épisode qu'il était celui qui s'étonnait en 1794 qu'une grande partie de la population française ne parle pas le français. Bon, au-dessus de Brissot, vous voyez Pétion, qui est un de ses amis, et à droite de Pétion, un autre inconnu, alors avec du recul, il est connu aujourd'hui, bien évidemment, mais pour l'époque, on ne le connaît pas encore, c'est Robespierre. Robespierre, il ne faudrait pas le voir avec nos yeux à nous de 2023, comme la figure révolutionnaire par excellence, il est relativement méconnu à l'époque. Il a quelques affaires, il vient d'Arras, il a quelques affaires comme ça au tribunal d'Arras, avec l'affaire du Paratonnerre, notamment, mais aussi d'autres, d'autres bien connus aujourd'hui, mais pour l'époque, en 1789-1790, il reste relativement inconnu, il ne jouit pas de la notoriété d'un mirabeau. Il est plus ou moins ami avec Pétion, il est plus ou moins ami avec Brissot, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on avait parlé la dernière fois de Camille Desmoulins, qui a rangé les foules, justement, avant la prise de la Bastille, et qui avait créé son petit journal, suite à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclamait la liberté de la presse, il avait créé son journal qui s'appelait Les Révolutions de Français de Brabant. Camille Desmoulins va dénoncer beaucoup le pouvoir, va beaucoup travailler, justement, à la politisation du peuple parisien, et Camille Desmoulins, c'est un ami d'enfance de Robespierre. Et on va voir, justement, le tragique destin de tous ces révolutionnaires-là, mais au mariage de Camille Desmoulins avec sa femme Lucille, son témoin sera Robespierre, mais il y aura aussi Brissot qui sera présent. Et je n'ai plus le souvenir si Pétion est là. Ce sont des gens qui sont amis, qui ne sont pas amis proches, mais c'est des gens qui se côtoient, qui s'apprécient. D'autant qu'ils travaillent entre guillemets le soir ensemble, parce que la journée, je vous rappelle qu'ils siègent à l'Assemblée, et le soir, les députés se réunissent aussi dans les clubs parisiens. Le club breton, par exemple, est devenu le club des Jacobins, du nom du couvent où ils se réunissent. Il y a un droit d'entrée, une adhésion, une cotisation à payer. Alors, pour certains clubs, elle est plus élevée, pour d'autres, elle est un peu plus modeste. Je pense au club des Cordeliers où on retrouve des figures comme Danton, un agitateur, je dis le mot ironiquement, bien évidemment, mais une personnalité politique mais qui n'est pas députée, qui travaille beaucoup dans les sections parisiennes, qui travaille beaucoup dans les clubs, mais qui n'est pas députée. Et on y trouve aussi Marat, qui est, lui, essentiellement, il est médecin, il a exercé la fonction de médecin, mais là, il prend une fonction de journaliste et également d'agitateur de foule. On voit que c'est lui qui comprend à l'avance le double jeu de Mirabeau et qui d'ailleurs se doute aussi très rapidement du double jeu du roi. Donc on a des gens qui se retrouvent comme ça dans les clubs, clubs qui, comme je le disais lors de la dernière séance, politisent véritablement la capitale. On a beaucoup de clubs dans lesquels, en plus, il n'y a pas que des députés. Il y a des députés mais aussi des gens qui ne sont pas du tout élus à l'Assemblée nationale constituante. Ça fait comme ça, on va pouvoir voir cette influence des clubs se répandre sur les bancs de l'Assemblée. Assemblée d'ailleurs dans laquelle Marat fait également remarquer dans son journal L'Ami du Peuple qu'il manque, alors certes, dans le Parti Noir il n'y a pas tout le monde parce que la plupart sont déjà partis, mais ce qui manque essentiellement et Marat le fait remarquer, je disais, c'est le peuple. Comme je le disais tout à l'heure, alors je le disais bien évidemment avec beaucoup de cynisme, il n'y a pas de pécneau à l'Assemblée, il n'y a pas de pécor. Le petit paysan, le petit ouvrier, il n'est pas représenté. Au mieux, on a de la petite bourgeoisie, des gens venus du droit, de la justice, des avocats, on a des juristes, des journalistes, des scientifiques, mais par contre on n'a pas de gens du petit peuple, comme on pourrait le dire même si on a bien vu dans les séances précédentes que le peuple ça ne veut pas dire grand chose, mais les petits gens en tout cas ne sont pas représentés. Du coup, cette Assemblée, il faut bien qu'elle commence à travailler sur cette fameuse constitution parce que je rappelle qu'elle se fait nommer Assemblée Nationale Constituante. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'elle doit donner à la France une constitution. Mais dans quel contexte elle va donner ? Elle va essayer de donner cette constitution dans un contexte de peur. On l'a dit la dernière fois à partir de juillet 89, pendant toute la période de la révolution, l'un des mots qui va être sur toutes les bouches, c'est la peur. Et on a peur de quoi essentiellement ? On a peur du complot des émigrés. On a peur que ces émigrés qui ont fui à l'étranger arrivent à lever des troupes, arrivent à lever même peut-être des royaumes entiers afin de déclarer la guerre à la France et revenir donner tout son pouvoir à Louis XVI et que tous les projets qui ont été mis sur pied jusqu'alors soient s'abordés. Le problème, c'est que les émigrés ne sont pas partis uniquement à l'étranger. Ils sont partis des fois dans des coins où la France a un peu moins d'influence. En Alsace, par exemple. Et là-bas, on va commencer à y soulever les foules. On va également retrouver des émigrés dans le sud où les guerres de religion pendant le Moyen-Âge ont été relativement violentes et on va monter comme ça les catholiques contre les protestants puisque les protestants gagnent des droits pendant la révolution. Donc c'est bien que c'est de leur faute. Donc on va essayer de lever un peu des troupes de catholiques contre des troupes de protestants afin de semer un peu la discorde. C'est d'ailleurs de cette période-là, même si c'était déjà quelque chose qui était très ancré dans l'idéologie conservatrice, notamment à droite et dans une grande part du catholicisme, c'est que la révolution on dit souvent que c'est le complot des juifs, c'est le complot des protestants, c'est le complot des francs-maçons en plus. Ça vient de cette période-là parce que justement on a des gens qui gagnent de plus en plus de droits. Les juifs vont enfin pouvoir être émancipés, les protestants vont enfin accéder comme on va le voir plus tard à l'état civil. Donc c'est forcément comme je le disais tout à l'heure dans une religion d'état catholique, on ne peut pas tolérer qu'on donne des droits à d'autres factions religieuses. C'est forcément qu'il y a eu un complot. Normalement les mécréants on doit les chasser, on doit les convertir, on doit les tuer mais surtout pas leur donner des droits. Les Mahometans pareil, ceux qu'on appellera plus tard en France les musulmans, ils gagnent aussi des droits. Donc tout le cliché du complot juif, du complot protestant vient notamment de cette période-là parce qu'en plus ça révolutionne un peu la manière qu'on a de procéder jusqu'alors. Même si ça s'était un petit peu décrispé depuis quand même quelques temps mais là c'est vraiment affirmé. Par exemple pour un bon catholique pendant très longtemps durant le Moyen-Âge on ne pouvait pas être médecin. Les médecins allaient contre la volonté de Dieu on ne soigne pas un corps malade c'est Dieu qui l'a voulu donc on ne va pas contre la volonté de Dieu. C'est pareil on n'avait pas le droit de pratiquer l'usure ça c'est un combat aussi de Robespierre par exemple on n'a pas le droit de pratiquer le prêt à intérêt l'usure c'est le prêt à intérêt. Donc du coup les banquiers qui devaient forcément dans ce contexte-là faire du prêt à intérêt puisque c'est leur principal source de revenus ne pouvaient pas être catholiques. C'est pour ça qu'on retrouvait aussi des populations juives des populations protestantes parce que c'était des postes qui n'étaient pas prévus du tout pour les catholiques. On pouvait très rapidement se retrouver excommuniés au même titre que les médecins en quelques décennies auparavant. Je rappelle quand même que Molière la plupart des comédiens déjà d'une part ne pouvaient pas être enterrés ne pouvaient pas avoir accès à une sépulture catholique il n'y a que Molière comme je le disais mais qui a eu une permission de Louis XIV pour être enterré et puis enterré de nuit sans aucun honneur ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que Louis XIV l'adorait mais les comédiens les médecins les banquiers et tout ça étaient très très mal vus par le catholicisme. Et du coup même si ça n'arrive pas spécialement pendant la révolution mais que certains événements ont commencé déjà à se décrisper depuis des décennies mais en tout cas il reste de très fortes tensions et des changements qui sont en train de s'opérer encore. Mais du coup on ne va pas trop s'éloigner quand même on rappelle que cette Assemblée Nationale Constituante donc doit donner une constitution à la France. Donc on va commencer à réfléchir de quoi on va composer cette constitution. Alors on est à peu près tous d'accord à ce moment-là pour dire qu'il faut que ce soit dans la ligne droite de l'abolition des privilèges et de la déclaration des droits de l'homme. Je rappelle que ce sont des textes qui en soi sont révolutionnaires pour l'époque même si avec nos yeux à nous ça reste relativement modéré. Mais même d'ailleurs pour certains de l'époque c'était déjà quelque chose de très modéré. Donc on va commencer à se questionner mais il y a un débat qui reviendra assez régulièrement tout au long de ces années c'est le débat sur le vote. le vote dans cette future constitution comme ça doit être en adéquation avec l'abolition des privilèges comme ça doit être en adéquation avec la déclaration des droits de l'homme on avait vu que on laissait la part belle dans ces deux abolitions abolition et déclaration pardon on laissait la part belle à la propriété privée. On rappelle que la propriété privée était déclarée comme étant sacrée et inviolable. C'est carrément du lexique religieux. Et du coup pour protéger cette propriété privée il va falloir aussi qu'on intègre tout ça dans cette constitution et ça pose tout de suite des questions qui peut voter dans cette constitution qui peut avoir la légitimité de voter parce qu'aujourd'hui on vous dit encore une fois que nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de vote c'est la leçon très moralisante qu'on entend encore aujourd'hui au moment des présidentielles étrangement seulement au moment des présidentielles mais ça laissera entendre dans l'imaginaire qu'on s'est battus pendant la révolution française pour que le vote soit un droit or le vote n'est pas un droit c'est même pas un devoir dans la tête de certains comme CIS par exemple le vote c'est une fonction on exerce la fonction des lecteurs pour quelle raison ? Parce qu'il faut protéger cette propriété privée et c'est pas n'importe qui comme je disais tout à l'heure encore une fois ironiquement c'est pas le péquenot du coin qui peut protéger la propriété privée pour pouvoir protéger la propriété privée il faut être responsable notamment responsable économiquement donc on va décréter que tout le monde ne pourra pas voter pour les nouvelles institutions qui auront lieu quand on aura mis la constitution en place tout le monde ne pourra pas voter parce qu'encore une fois vu qu'il faut être responsable économiquement on va essayer de mettre des limites déjà il faut savoir qu'on l'avait déjà vu aussi mais toute la population n'est pas citoyenne les femmes par exemple ne sont pas citoyennes à cette heure-ci la population noire n'est pas citoyenne à cette heure-ci donc déjà ça exclut du jeu politique une grande part de la population en gros pour être citoyen il faut être un homme blanc et résider au même endroit depuis un certain nombre de temps des fois c'est une année des fois c'est un petit peu plus ou un petit peu moins mais on va rajouter à cela une responsabilité financière économique c'est-à-dire qu'on va diviser ces citoyens en deux les citoyens actifs et les citoyens passifs les citoyens actifs c'est ceux qui sont blancs hommes et qui vivent au même endroit depuis un certain nombre de temps mais qui pourront payer le sens le sens c'est quoi ? c'est l'équivalent de trois journées de travail ce qui est énorme c'est une manière de faire le tri justement des personnes qui sont responsables économiquement financièrement et qui va permettre de distinguer justement ces citoyens actifs des passifs ceux qui ne peuvent pas payer le sens alors en faisant ça qu'est-ce qu'on fait ? on s'assure qu'on ait des gens qui soient un petit peu établis qui puissent voter et du coup qui feront les bons choix parce que vu qu'ils sont un petit peu établis ils tiennent aussi à la propriété privée et on évite que le peuple notamment le plus démuni entre guillemets ne puisse pas trop s'immiscer dans les choix des fameux députés et du coup qu'on ait quand même quelque chose de relativement stable le sens d'argent est très décrié il y a déjà quelques révolutionnaires quelques députés qui s'opposent à ce sens mais il y a une autre mesure qui va également être très décriée peut-être même plus c'est le marque d'argent parce que là on a vu quoi ? on a vu que des gens comme Sieyès par exemple mais pas uniquement des gens comme Sieyès proposent que le vote soit pas ouvert à tous pas aux femmes pas aux noirs et même chez les hommes blancs il faut qu'ils puissent payer le sens trois journées de travail mais il faut bien qu'ils votent pour des gens parce que quand la constitution sera finie la constituante se dissout et on re-vote on va re-voter pour de nouveaux députés pour de nouvelles structures politiques mais dans ces nouvelles structures politiques il y aura des députés alors on a déjà fait le tri d'un point de vue des électeurs on a des électeurs qui payent le sens donc qui sont responsables et qui vont pouvoir protéger la propriété privée mais il va bien falloir qu'ils votent pour des députés et c'est pareil il faut qu'on s'assure que ces députés soient des députés qui protègent la propriété privée aussi pas uniquement mais qui soient des gens donc encore plus responsables économiquement c'est pour ça qu'on instaure enfin on débat longuement puis on finit par instaurer le marque d'argent le marque d'argent c'est comme le sens le sens pour pouvoir être électeur pour pouvoir être un citoyen actif il faut payer trois journées de travail et bien pour être député il faut payer le marque d'argent c'est l'équivalent de dix journées de travail c'est énorme c'est colossal comme ça on s'assure que c'est pareil que ce soit des gens qui soient bien établis et qui n'ont pas intérêt à trop déconner avec la propriété privée dix journées de travail c'est toujours compliqué de faire des parallèles avec aujourd'hui bien évidemment mais juste pour une représentation on travaille cinq jours dans la semaine il y a quatre semaines dans un mois aujourd'hui je parle donc on travaille vingt jours par mois en gros ça varie un petit peu mais grosso modo c'est ça vingt jours par mois pour pouvoir payer dix journées de travail pour pouvoir payer ce marque d'argent il faut donner la moitié de sa paye voilà c'est juste pour que vous ayez un parallèle c'est énorme donc le marque d'argent est très décrié et on a des gens comme Robespierre par exemple qui vont dire que bah effectivement cette assemblée nationale constituante pour une grande partie se réclame de Rousseau le problème c'est qu'avec des mesures comme le marque d'argent Rousseau lui-même n'aurait pas pu être député donc c'est une assemblée qui est relativement hypocrite et d'ailleurs Robespierre entre guillemets obtiendra gain de cause puisque la mesure du marque d'argent sera abrogée mais au terme de trop longs débats et entre temps il y aura une nouvelle assemblée qui va être élue et du coup le marque d'argent sera abrogé mais un petit peu trop tard donc on va le maintenir pour les prochaines élections dans la presse aussi des gens comme Camille Desmoulins se montent au créneau pardon afin de jeter l'opprobre entre guillemets sur cette notion de marque d'argent on voit bien que c'est une mesure qui ne plaît pas du tout à tout le monde dans un dernier temps on va se questionner aussi sur la place de ce roi dans cette nouvelle constitution parce qu'on l'a vu le roi il est un peu taquin quand même le roi il décide de se bouger seulement quand il n'a pas le choix on voit bien que les décrets de la nuit du 4 août l'abolition des privilèges et la déclaration des droits de l'homme il ne veut pas les signer tant qu'on ne met pas la tête de gardes nationaux au bout d'une pique enfin de gardes nationaux de gardes du corps royaux au bout d'une pique il se met à signer les décrets vraiment quand il est dos au mur et on voit bien qu'il fait de l'obstruction de manière assez régulière et qu'il veut user ce fameux droit de veto autant que faire se peut du coup ce débat du droit de veto ce débat il dure assez longtemps on rappelle qu'à droite on veut lui donner le droit de veto maximal la possibilité de rejeter toutes les lois autant de temps qu'il veut à gauche on serait plutôt pour limiter au maximum ce droit de veto il y en a même qui proposent qu'il n'ait pas de droit de veto du tout finalement il sera convenu dans cette nouvelle constitution que le droit de veto du roi sera suspensif c'est à dire qu'il pourra s'opposer à un projet de loi pendant environ deux législatures on est déjà en train de réfléchir à ça et les assemblées seront élues pour deux ans donc si une première assemblée vient proposer un projet de loi et que le roi s'y oppose la deuxième assemblée deux ans plus tard pourra reproposer le roi pourra encore s'y opposer en revanche si deux ans encore plus tard il y a la nouvelle assemblée qui vient et qui repropose ce même projet de loi le roi là sera obligé de l'accepter donc le veto suspensif c'est un droit de veto qui dure notamment pour deux législatures pardon c'est à dire à peu près quatre ans donc on commence déjà un petit peu à délimiter son pouvoir pour pas qu'il puisse faire de l'obstruction trop longtemps en tous les cas on déclare sa personne comme étant inviolable c'est le roi et la constitution pour la nation et il pourra être destitué en revanche de son pouvoir qu'à la condition de se mettre à la tête d'armées démigrées ou de favoriser les armées démigrées afin de reprendre le contrôle de la France ou s'il se porte carrément en tant que traître à la nation s'il trahit la nation il peut être destitué et ça ça va avoir une importance capitale par la suite alors on va continuer à travailler un petit peu sur cette cette constitution mais on va pas travailler que là dessus il va y avoir beaucoup de travaux annexes que je pourrais pas tout énumérer d'ailleurs ici mais on va en voir quelques-uns l'un des débats principaux par exemple c'est la peine de mort on sait en France que la peine de mort a été abolie en 1981 par Badinter enfin sur proposition de Badinter en tous les cas cette peine de mort elle fait beaucoup débat à l'époque parce que pour la majorité tout le monde est pour il y a que quelques quelques marginaux qui sont contre enfin une minorité je veux pas dire des marginaux quand même on trouve des gens comme Duport Adrien Duport et Maximilien Robespierre par exemple qui sont contre et qui prononcent d'ailleurs de Robespierre en particulier prononce de vibrants discours en disant qu'effectivement un pays civilisé comme le nôtre ne devrait plus avoir à condamner à mort des gens mais le problème c'est que comme je le disais ils sont minoritaires globalement les autres sont plus ou moins pour mais c'est surtout la manière d'exécuter les criminels qui pose problème parce que c'est quand même jusqu'alors c'est quand même un royaume où on exécutait les gens en fonction déjà de leur rang social pour le même crime un roturier donc quelqu'un qui n'est ni noble ni du clergé n'était pas exécuté de la même manière que justement une personne de la noblesse ou du clergé les peines les plus infamantes allaient forcément au plus faible selon en plus le crime que l'on avait commis si c'était de l'hérésie si c'était du blasphème on pouvait être brûlé si si vous aviez volé vous pouviez être pendu on pouvait aussi vous écarteler vous émasculer on faisait subir des supplices horribles et atroces en organisant de grandes fêtes pour envoyer un message fort tant à la famille qu'aux opposants au royaume on pense tous au régicide d'Amiens dont vous pouvez retrouver le supplice intégralement sur internet j'espère que vous avez le coeur accroché si vous comptez aller lire ça c'est quelqu'un qui avait essayé de tuer Louis XV et on lui a fait subir à peu près toutes les atrocités possibles on l'a maintenu en ville le plus longtemps possible pour lui faire payer au point même que le bourreau d'ailleurs s'était senti mal donc c'est pour vous dire si ça va loin et justement c'est ce qui embête un peu les députés à l'assemblée déjà on estime que maintenant il faut que vu qu'on est tous égaux qu'il y ait la même peine pour tout le monde qu'il n'y ait pas une peine plus infamante pour les uns que pour les autres sur la proposition d'un député qui s'appelle Guillotin on va se tourner vers la guillotine alors il faut déjà entre guillemets mettre un terme à certaines légendes qui existent la guillotine n'a pas été créée par Guillotin déjà ça il faut se rappeler elle a été créée par quelqu'un dont le nom est Louis c'est pour ça qu'on l'appelait au début la Louison elle s'appelle Guillotine contre la volonté de Guillotin Guillotin ne voulait surtout pas que son nom soit associé à cette machine de mort mais bon malheureusement pour lui ça n'a pas été le cas et puis enfin autre légende qu'il faut tout de suite abroger c'est celle selon laquelle Guillotin passera sous la guillotine ce qui n'est pas vrai non plus alors Guillotin il propose la guillotine pour quelles raisons ? pour une raison simple c'est que c'est le moyen de mort médicalisé par excellence il le dit lui-même on ne sent rien on sent juste un souffle frais sur la nuque bon on ne sait pas comment on ne sait pas comment il le sait mais en tous les cas cette machine plaît beaucoup parce que justement elle désacralise la mort le but c'est qu'il n'y ait plus ces moments de souffrance infernaux là on coupe la tête l'histoire est finie et puis il n'y a pas ce côté jeu du public parce que des fois on laissait le cadavre à la foule et puis la foule se déchaînait sur le cadavre là on coupe la tête on ne fait pas de grandes cérémonies de grandes fêtes il n'y a pas de souffrance pendant laquelle la foule crie à la mort et au supplice du condamné et du coup c'est presque c'est presque un progrès alors c'est sûr que c'est un progrès moins prononcé que les volontés de Duport par exemple et de Robespierre qui sont contre la peine de mort mais ça reste néanmoins ça reste néanmoins un progrès par rapport à la roue par rapport à la pendaison par rapport au bûcher par rapport à plein d'autres choses donc c'est un gros progrès social pour l'époque là où justement cette utilisation va être dévoyée c'est quand on va mettre la guillotine sur un échafaud pour qu'elle soit plus haute et pour que la foule puisse assister en plus grand nombre à cette exécution publique la guillotine si ça avait été en comité restreint sans foule sans échafaud peut-être que justement on n'aurait pas cette image encore horrible de la guillotine de toute façon aujourd'hui la question se pose plus la guillotine de manière générale la peine de mort a été abolie et on est pour la plupart à part peut-être quelques illuminés on est tous très contents qu'il n'y ait plus la peine de mort en France bon mais voilà c'est un débat la peine de mort qui ne cesse de faire parler encore aujourd'hui donc vous imaginez bien qu'à l'époque le sujet a été brûlant mais voilà c'est un des débats alors dans un contexte un peu plus léger on a aussi d'autres débats qui vont se dérouler au sein de cette assemblée notamment par exemple l'adoption du système métrique c'est une proposition de Talleyrand alors Talleyrand qui est conseillé notamment par Condorcet qui lui ne siège pas à l'Assemblée Nationale Constituante c'est Condorcet qui incite Talleyrand à adopter le système métrique c'est pareil c'est une révolution parce que jusqu'alors les unités de mesure de longueur en France ne sont pas uniformes à certains endroits on va calculer en pied en plus la longueur du pied varie selon les régions on va calculer en arpents on va calculer comme ça en coudées chaque région a son unité de mesure là on va décréter que maintenant on utilise le mètre et puis par extension le centimètre le kilomètre le mètre ça correspond à peu près à un dix millionième du quart méridien ça veut dire quoi ? ça veut dire que entre le pôle nord et l'équateur on a à peu près aujourd'hui on va dire dix mille kilomètres et bien dix mille kilomètres ça fait à peu près dix millions de mètres et bien le mètre correspond à un dix millionième de ce quart méridien qui fait donc dix millions donc un dix millionième ça fait un mètre voilà c'est pour la culture c'est pas spécialement transcendant mais c'est toujours c'est toujours sympa de le savoir alors en même temps qu'on adopte le système métrique on va aussi commencer à parler des unités de poids des unités de volume c'est là qu'on va commencer à voir alors progressivement même si c'est des choses qui étaient déjà un petit peu établies mais c'est des choses qui vont vraiment rentrer au fur et à mesure du temps et qui vont nous suivre jusqu'à aujourd'hui le kilogramme le litre avant on parlait en galon par exemple donc c'est des choses qu'on va voir arriver et même on va uniformiser le temps aussi parce que même si effectivement on commence déjà à avoir des approches des rapports au temps qui ont bien évidemment évolué depuis le Moyen-Âge mais le Moyen-Âge pour lesquels la seule notion de temps qu'on avait c'était les clochers de l'église dans le village et puis qui donnaient notamment des heures en fonction des prières les matines l'heure sixte l'heure tierce la nonne voilà là on va commencer aussi à voir même si c'est comme je disais c'est déjà un petit peu le cas depuis quelques temps mais on va vraiment démocratiser les notions de minutes d'heures de secondes donc c'est quand même un débat qui est beaucoup moins prégnant effectivement que la peine de mort mais c'est un débat qui aura son importance parce qu'on le voit encore aujourd'hui dans notre utilisation au quotidien quand vous prenez votre téléphone portable quand vous regardez votre montre quand vous calculez le nombre de litres que vous buvez dans votre journée quand vous vous pesez sur une balance vous parlez avec des unités quand vous savez le nombre de kilomètres qui vous reste à faire pour partir en vacances vous parlez avec des unités qui doivent leur naissance en tout cas leur reconnaissance officielle pendant la période de la révolution française au même titre que les départements on a souvent tendance à croire que les départements c'est une création napoléonienne mais pas du tout les départements se créent dès la révolution française la première en tout cas parce qu'il y en a eu d'autres effectivement mais ça on ne va pas en parler aujourd'hui donc les départements il faut remplacer les anciennes provinces et on a des gens comme Sieyès qu'on entend souvent qui proposent un découpage rigoureux de la France en plein de petits carrés comme un jeu d'échec et Sieyès propose que pour casser tous les régionalismes toutes ces petites particularités locales pour pas qu'il y ait de co-vivances particulières il propose de de diviser la France en un damier et le but c'est de casser un petit peu toutes les toutes les particularités locales le problème c'est que ça fait beaucoup débat on a des gens comme Mirabeau par exemple qui lui considère qu'il faut tenir compte de ces petites de ces petites particularités locales parce que le fait de découper un royaume ou un pays une nation en département et bien ça change aussi notre rapport à l'espace notre rapport à notre zone géographique parce que ça se trouve l'endroit où on allait voter jusqu'alors va complètement changer et ça va nous pousser à fréquenter des populations qu'on ne côtoyait pas jusqu'alors des gens qui ont des points de vue radicalement différents des nôtres des coutumes des traditions et ça peut créer d'énormes conflits et Mirabeau ne le fait pas que par philanthropie parce qu'il sait bien aussi que derrière que dans la manière dont on va articuler certains départements va permettre en mettant beaucoup de personnes pro-révolution avec peu de personnes contre-révolutionnaires et bien du coup on va pouvoir faire passer les mesures plus rapidement le vote sera plus en faveur de gens qui seront aussi pour le régime de la révolution donc c'est pas totalement désintéressé mais par contre ce qu'il faut noter c'est que dans leur écrasante majorité pour ne pas dire d'ailleurs même la totalité les départements ont des noms laïques il n'y a pas de il n'y a pas de de connotation religieuse dans ces noms là c'est aussi des noms de rivières c'est des noms de petites montagnes c'est voilà ce genre de choses bon ça ressemble globalement à la carte des départements qu'on connaît aujourd'hui il y a encore des évolutions qui vont avoir lieu bien évidemment de toute façon on n'a pas le duché de Savoie le comté de Nice le comté à Venessin aussi autour d'Avignon il n'y a pas tout ça mais ça va ça va tendre à évoluer puis il y a des départements qui ont disparu depuis lors mais voilà globalement ça ressemble un peu à notre carte des départements d'aujourd'hui donc c'est pareil c'est quelque chose qu'on doit à la révolution parmi les grands débats aussi qui vont animer l'Assemblée Nationale il y a la traite et l'esclavage et ça comme je vous l'ai dit ça va même diviser les patriotes entre eux Barnave Duport Lamette ceux qu'on appelait le Triumvirat en référence à la Rome Antique vont se séparer de manière considérable du reste des patriotes parce que justement eux ils sont pour l'esclavage à contrario on a des gens comme Brissot on l'a déjà vu tout à l'heure et la dernière fois le fondateur de la société des Amis des Noirs Brissot lui est résolument contre l'esclavage il est contre la traite Robespierre également alors ils vont fluctuer bien évidemment ils ne vont pas toujours avoir la même position mais quand je dis ils vont fluctuer c'est qu'ils ne vont pas être contre l'abolition de l'esclavage c'est que parfois justement ils vont se raviser au fur et à mesure des débats en se disant qu'il faudrait plutôt une abolition différée plutôt qu'une abolition nette d'un coup parce que ça crée d'énormes débats d'ailleurs à ce propos là toute la partie droite de l'assemblée qui est pour la traite qui est pour l'esclavage avance des arguments de taille les arguments de taille c'est de dire quand même dans les colonies on prend l'exemple de Saint-Domingue qui deviendra Haïti quelques temps après Saint-Domingue c'est le premier exportateur de café et de sucre des matières premières très en vogue dans toute l'Europe même dans le monde entier et qui rapporte un chiffre d'affaires excusez-moi de parler comme un chef d'entreprise de 2023 mais ça rapporte des richesses considérables à la France on estime des fois qu'un quart même des rentrées financières de la France proviennent de Saint-Domingue ce qui est énorme et du coup les arguments de ceux qui se trouvent plus à droite et qui sont contre ces abolitions ceux qu'on appelle parfois le parti colonial les arguments c'est de dire mais si vous enlevez l'esclavage la traite à nos propriétaires terriens dans les colonies et bien ces propriétaires terriens ils vont passer du côté des Anglais les Anglais qui traînent dans le coin donc c'est au risque que l'on perde cette manne financière inconsidérable donc justement de temps en temps les révolutionnaires vont évoluer par rapport à ce débat ils vont se dire bon et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place une abolition progressive différée histoire que ça soit mieux accepté dans les colonies et qu'on n'ait pas des propriétaires terriens qui passent au bas de l'étranger quoi qu'il en soit l'abolition d'esclavage finalement ne proviendra pas directement de l'Assemblée mais c'est vraiment le peuple noir qui se libérera lui-même on verra ça dans un autre épisode quoi qu'il en soit c'est un débat qui contribue énormément à diviser cette Assemblée Nationale pardon au même titre que au même titre que la création entre guillemets alors c'est pas la création d'un état civil laïque voilà je vais le dire comme ça jusqu'alors une partie de l'état alors tout l'état civil avant était géré par des clercs par des membres du clergé et déjà depuis 87 on avait laissé un accès à l'état civil avec les dites tolérances aux protestants là on décide que maintenant cet état civil sera géré par des gens qui sont laïcs pas par le clergé et du coup on va transformer considérablement le rapport à la famille aussi et c'est une évolution qui est quand même assez intéressante à noter c'est que là on va avoir typiquement on va passer par exemple pour le mariage on va passer du sacrement du mariage au contrat de mariage ce qui n'est pas du tout la même chose on pourrait se dire ce ne sont que des mots et tout et puis on s'en fout mais non le fait qu'on passe au contrat de mariage ça veut dire qu'on peut instaurer le divorce et ça c'est un grand progrès pour les familles alors au niveau de son application de toute façon je ne suis pas assez calé sur cette question-là en particulier mais du coup je ne pourrais pas développer plus que ça mais c'est un progrès social après à savoir quelle va être son utilisation comment ça va se répandre on a bien vu nous jusqu'à la fin du XXe siècle que c'était quand même relativement mal vu dans certaines régions le divorce donc on se doute bien que ça n'a pas dû être aussi facile que ça à appliquer mais en tout cas dans les faits c'est là enfin dans les textes c'est là et du coup on a quand même pas mal de débats comme ça justement sur l'usure le pré-intérêt aussi il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se développer et ça fait de l'assemblée un groupe de personnes qui débatent de sujets vastes tantôt de la constitution tantôt justement de tous ces projets annexes et on a l'impression comme ça qu'on est unis autour d'un projet commun on voit bien avec les difficultés qu'on a de fonctionner avec le parti noir et même une partie des monarchiens mais on a comme ça une assemblée qui essaie de travailler au bien commun et le bien commun cette notion là on va la retrouver notamment dans un événement qu'on appelle la fête de la fédération alors qu'est-ce que c'est que cette fête de la fédération c'est une journée qui a lieu le 14 juillet 1790 un an après la prise de la Bastille et qui se passe à Paris au champ de Mars alors quand je dis ça se passe à Paris c'est en fait il y a d'autres fêtes fédératives avant qui viennent de provinces notamment où justement on prête serment de défendre la nation et tout mais la fête de la fédération du 14 juillet 1990 c'est celle de Paris donc sur le champ de Mars qui regroupe un peu plus de 100 000 personnes c'est un événement considérable en sachant que la population parisienne à elle seule oscille entre 500 000 et 600 000 personnes c'est un événement considérable et on se retrouve justement autour de cet événement on retrousse un peu nos manches on pense à Lafayette par exemple dont on dit qu'il avait littéralement retroussé les manches de sa chemise pour travailler comme un ouvrier à la préparation de cet événement et on y retrouve un peu tout le monde que ce soit des députés que ce soit le peuple parisien peut-être aussi des peuples d'autres provinces qui sont venus se joindre à la population parisienne on retrouve la famille royale le roi prête serment de défendre la nation la reine prend la parole pour présenter son fils le dauphin et qui affirme en même temps qu'elle accède aux mêmes idées que son époux de protéger la nation il y a une messe qui est dirigée par Talleyrand qui d'ailleurs dit à Lafayette d'éviter de le faire rire et on a tout le monde comme ça qui vit une véritable liesse c'est l'archétype de la fête révolutionnaire comme on a vu plusieurs depuis tout le monde est content tout le monde a l'impression que ça y est le roi a enfin accepté de jouer le jeu et on a l'impression qu'on va avancer tous unis main dans la main pour la nation pour la patrie et encore une fois nation et patrie pas au même sens que certaines personnes de l'extrême droite veulent l'entendre aujourd'hui on parle vraiment on parle vraiment de la notion originelle on entend quand même dans la foule quelques chansons révolutionnaires qu'on avait déjà entendues depuis le début du mois de mai mais ces chansons c'est des chansons comme A Saïra peut-être que les plus vieux d'entre vous s'en souviendront parce qu'on l'a chanté notamment pendant le bicentenaire de 1989 A Saïra 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 les aristocrates à la lanterne vous avez peut-être déjà entendu ça petite parenthèse quand on dit à la lanterne c'est pas des aristocrates qui portent des lanternes avec eux c'est notamment la lanterne c'est l'équivalent d'un poteau d'un réverbère auquel on pouvait pendre quelqu'un quand on vous dit qu'on vous envoie la lanterne c'est qu'on va vous pendre donc après on peut débattre de ce texte qui est très intéressant dans son ensemble c'est un texte relativement révolutionnaire qu'on entend très peu aujourd'hui mais c'est très très intéressant de voir qu'il est popularisé notamment à ce moment là et donc on a une fête qui unit entre guillemets toute une nation derrière son roi qui lui-même est derrière la nation et la constitution et d'ailleurs c'est très intéressant de noter qu'aujourd'hui la fête nationale que l'on célèbre quand on fête le 14 juillet c'est pas pour la prise de la Bastille c'est pour ça c'est pour la fête de la fédération j'en veux pour preuve alors des fois vous entendez des gens qui disent aujourd'hui on fête la prise de la Bastille non non on fête la fête de la fédération les débats qui ont eu lieu au 19ème siècle pour savoir quelle journée on allait choisir pour la fête nationale la gauche avait déjà proposé le 14 juillet 1789 la droite avait levé des boucliers énormes en disant que bah non la prise de la Bastille c'est un événement violent c'est un événement insurrectionnel on peut pas choisir ça comme fête nationale et la gauche avait justement joué ce coup assez finaux de dire on peut quand même garder le 14 juillet parce que ça représente aussi la fête de la fédération qui elle n'est pas du tout violente c'était des embrassades à droite à gauche tout le monde était content tout le monde était unis c'était fédératif fédérateur même on va dire et c'est comme ça que la gauche avait réussi à faire plier la droite pour le choix du 14 juillet le 14 juillet c'est aussi le déploiement d'énormément pardon de forces armées on a Lafayette qui défile avec notamment la garde nationale et on s'inquiète encore plus du coup un peu de Lafayette on commence à se dire que s'il voulait tenter un coup de force lui il aurait vraiment aucun mal à instaurer sa propre volonté mais on va y revenir un peu plus tard on a du coup un peu parlé des projets de l'Assemblée par rapport à la Constitution les projets de l'Assemblée par rapport à des débats divers et variés mais il faut bien se dire qu'on rentre aussi dans une période comme on l'a vu on veut protéger la propriété privée la propriété de manière générale et on a une économie qui se libéralise parce que la libéralisation de l'économie ça va aussi avec la liberté de manière générale c'est des principes des lumières la liberté de commerce la liberté d'entreprendre alors il y a la liberté des personnes aussi mais là dans l'aspect économique c'est tout de suite plus compliqué parce que la libéralisation de l'économie ça implique que le produit la marchandise la matière première appartient à celui qui la possède je la répète une deuxième fois cette fois parce que c'est très important la marchandise le produit la matière première appartient à celui qui la possède non pas à celui qui la produit dans une usine quand un ouvrier on va parler de manufacture à cette époque là mais dans une manufacture quand un ouvrier va fabriquer un outil va fabriquer je sais pas un meuble le meuble ne lui appartient pas le produit n'appartient pas à celui qui le crée le produit appartient à celui qui le possède et c'est quand même très important parce que celui qui le possède du coup il en fait ce qu'il veut qu'est-ce que ça veut dire il en fait ce qu'il veut ça veut dire que jusqu'alors il y avait quand même un certain contrôle vis-à-vis de ça et la libéralisation pardon de l'économie c'est de dire on dispose pleinement de ce qu'on possède et on en fait ce qu'on veut c'est ça la liberté aussi il n'y a pas que la liberté des personnes la liberté économique qui pose encore de grandes questions aujourd'hui de nombreux débats la liberté économique peut parfois surtout quand le bien appartient à celui qui le possède et non pas à celui qui le produit et bien on a de grandes problématiques qui se créent des problématiques d'une violence alors pas des violences physiques mais des violences incroyables pour les populations les plus pauvres parce que quand on commence à voir le pain ou les marchandises ou les matières premières partir à l'autre bout du royaume parce que là-bas on peut les vendre plus cher et qu'ici du coup il ne nous reste rien et bien la libéralisation elle profite bien effectivement à ceux qui la possèdent la marchandise mais pour ceux qui ne la possèdent pas c'est d'une violence incroyable et on va voir d'ailleurs pardon dans quelques instants que cette violence elle va très vite se manifester par des moments un peu de de réponse mais avant de venir à ça il faudrait qu'on parle aussi du décret d'Allard le décret d'Allard ça vient du baron Pierre d'Allard je crois qui décide lui de mettre fin aux corporations on avait vu les corporations c'est justement ces groupements qui disaient oui ou non pour qu'un individu puisse accéder à un type de profession si vous vouliez être maçon il fallait passer par la corporation des maçons si vous ne faisiez pas si vous ne correspondiez pas aux critères de la corporation des maçons vous ne pouviez pas être maçon puis on vous envoyait balader là maintenant avec le décret d'Allard on déclare que les corporations n'existent plus parce que ça crée des communautés dans la grande communauté nationale et du coup ça ne va pas avec l'intérêt général l'intérêt unique étant celui de la nation donc on abroge on fait disparaître ces corporations on avait déjà supprimé leurs privilèges mais là maintenant on les fait disparaître tout court c'est pareil ça fait grincer des dents ça parce que ceux qui étaient déjà aux manettes des corporations vous doutez bien que ça leur plaît moyennement ce genre de choses dans la foulée mais quand je dis dans la foulée c'est très peu de temps après il y a la loi le chapelier une loi terrible et là on voit bien que d'ailleurs tous les révolutionnaires ne sont pas des gens qui veulent spécialement le bien de la population la loi le chapelier elle est intéressante dans le sens où on interdit tout regroupement ayant pour intérêt un intérêt autre que celui de la nation notamment le regroupement des ouvriers vous sentez venir le coup en gros on interdit le droit de grève c'est à dire pour une seule et simple raison c'est que maintenant il n'y a plus qu'un seul intérêt normalement c'est la nation une et indivisible donc il n'y a qu'un intérêt c'est celui de la nation donc on ne peut pas se battre pour des intérêts privés donc on interdit aux ouvriers aux paysans de se regrouper afin de parler de revendiquer des choses qu'ils aimeraient et du coup on interdit par la même occasion le syndicalisme et il faudra attendre super longtemps pour que le droit de grève soit à nouveau autorisé c'est sous Napoléon III qu'on va quand même commencer à désacraliser ça donc fin enfin mi-fin du 19ème siècle et la toute fin du 19ème siècle pour pour lever cette interdiction du syndicalisme donc c'est pour dire quand même que la loi de Chapelier elle a fait du mal pendant suffisamment longtemps alors elle a fait du mal mais en parallèle c'est pareil c'est pas parce qu'on interdit aux ouvriers le droit de se rassembler qu'ils vont tout de suite arrêter de le faire non au contraire il va y avoir de grands rassemblements et de grands mouvements de violence et justement pour revenir un peu sur cette propriété privée dont on parlait tout à l'heure avec la libéralisation je ne veux pas y arriver de l'économie c'est important aussi de noter que je disais la propriété de l'objet est à celui qui le possède enfin voilà il peut jouir complètement de sa marchandise de son objet de sa matière première de son produit celui qui le possède en jouit totalement et c'est pour ça que c'est d'une violence incroyable pour ceux qui ne possèdent pas cette marchandise et qui la voient partir à l'autre bout du royaume mais il y a un autre truc qui commence à se démocratiser c'est l'apparition de clôtures de barrières parce que jusqu'alors la propriété privée n'était pas déclarée sacrée et inviolable du coup chacun allait faire son petit bois par exemple pour les paysans allait faire son petit bois dans la forêt du coin parce que tout le monde vient faire son bois ici mais maintenant que la propriété privée est déclarée sacrée et inviolable les propriétaires du coin vont commencer à mettre des clôtures à mettre des barrières pour que plus personne puisse venir dans leur terrain parce que maintenant c'est déclaré comme étant leur terrain et ça c'est pareil c'est comme ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est d'une violence inouïe pour les petits paysans du coin tenter si bien qu'on va voir justement ces clôtures être brûlées saccagées détruites et qu'on va voir encore une tension supplémentaire naître et ça nous amène justement à un débat qu'on pourrait avoir justement la liberté de manière générale la libéralisation la liberté c'est bien mais de quelle liberté on parle ? la liberté des personnes ? oui la liberté de commerce ? ça pose déjà des questions la libéralisation économique la liberté économique ça pose plein de questions on voit bien que nous on est on est face à un débat par exemple les petits paysans là je vous disais par rapport à la propriété privée les clôtures ce genre de choses ou voir le pas faire le tour trois fois du royaume parce qu'ils se vendent mieux là-bas ou on augmente même les prix tout simplement on voit bien que c'est d'une violence sans nom cette liberté d'entreprendre cette liberté de commerce elle pose déjà des questions donc peut-être que c'est des choses aussi sur lesquelles il faut qu'on se questionne aujourd'hui peut-être que c'est intéressant aussi de parler de ce contexte de la fin du 18e siècle pour se poser des questions aussi sur notre période sans faire de parallèles parce que c'est toujours maladroit de faire des parallèles historiques entre une période et une autre mais justement faire faire un questionnement se poser les questions sur une notion philosophique qu'est la liberté par exemple de commerce est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas l'encadrer ou pas c'est aussi pour ça que c'est c'est intéressant de se questionner sur l'apparition de ces phénomènes-là en France parce que ça nous renvoie aussi à notre période actuelle même si encore une fois les parallèles sont toujours un peu douteux et enfin on arrive à la nationalisation des biens du clergé qu'est-ce que ça veut dire ça paraît très complexe quand même en apparence la nationalisation des biens du clergé et bien c'est très simple on sait que le clergé jusqu'alors était un propriétaire foncier incroyable en France on estime qu'il possède entre 6 et 10% du territoire français il possède des châteaux il possède des vignes il possède des territoires des domaines des forêts incroyables donc on va dire 8% et bien du coup l'assemblée se dit que ce serait pas plus mal finalement de prendre ses propriétés au clergé de les nationaliser de faire en sorte qu'elles appartiennent à l'état et puis de les revendre au plus offrant parce que comme ça on pourra rembourser le déficit de la France le déficit c'est pas la dette le déficit il est à peu près estimé à cette période-là à 2 milliards de livres et du coup c'est l'occasion de faire rentrer 2 milliards dans les caisses pour déjà absorber une partie de ce déficit et on absorbera d'ailleurs l'intégralité du déficit et ça ça plaît pas du tout ça plaît pas du tout parce que là on supprime au clergé sa possibilité de posséder des choses en France et du coup on va tout nationaliser on va tout revendre et encore une fois la plupart des petites gens n'ont pas voix au chapitre comme on pourrait dire il n'y a personne chez les petites gens qui vont réussir à acheter des terrains mais on a quand même plusieurs regroupements de moyens de gros paysans qui vont pouvoir comme ça acheter des terres et qui vont pouvoir les exploiter par la suite en leur nom et qui sont encore aujourd'hui enfin dont les descendants sont encore aujourd'hui propriétaires de ces terres là et ça c'est très très mal perçu notamment les émigrés à l'étranger préviennent tout de suite en disant là par contre nous quand on revient on abolit tout ça il n'y a pas de nationalisation des biens du clergé mais le problème c'est que même quand ils arriveront à revenir à un jour on pense notamment à la restauration même quand ils arriveront à revenir ils seront bien incapables de faire machine arrière sur cette démarche là bien impossible et du coup on crée ce qu'on appelle les assignats les assignats c'est des espèces de billets en gros qui sont dont la valeur dépend justement de la nationalisation des biens qui ont été vendus enfin la vente des biens qui ont été nationalisés du coup la valeur de l'assignat dépend directement de toutes ces ventes et l'assignat va très vite perdre de la valeur puisque les émigrés le disent nous quand on reviendra tout ça c'est fini donc on a très peu confiance en l'assignat mais le problème c'est qu'on a des gens qui sont payés qu'en assignat donc le jour où l'assignat va se casser la figure ces gens là vont tirer la langue pendant longtemps et dans la même dans la continuité dans la même veine j'allais dire que que cette nationalisation pardon des biens du clergé on a aussi des questions sur qu'est-ce qu'on fait de ce clergé parce que ce qu'on fait de ce clergé ça pose ça pose des questions entre guillemets c'est même pas des questions rhétoriques c'est des questions même existentielles quant au rôle du clergé parce que je rappelle qu'on a un pape mais pas uniquement le pape on a une grosse mouvance conservatrice quand même chez les catholiques de cette époque là comme je disais selon eux l'homme n'a pas de droit il n'a que des devoirs envers Dieu la déclaration des droits de l'homme on n'en veut pas l'abolition des privilèges c'est une hérésie et même jusqu'au milieu du 19ème on a le pape je crois que c'est Pie IX qui rédige le syllabuse dans lequel il condamne très fermement tous les excès notamment la déclaration des droits de l'homme mais aussi toute cette vie que les gens ont commencé à adopter pendant les temps modernes donc ça reste quand même un pape qui a beaucoup d'influence beaucoup d'influence et on commence à se dire que ce pape il a de l'influence sur les cardinaux du coup sur les évêques et du coup par extension sur les prêtres les curés alors bien évidemment il y a des prêtres et des curés qui sont bien plus avancés sur ces positions là qui sont comme on dirait aujourd'hui en 2023 qui sont un peu plus progressistes mais il y a une écrasante majorité qui reste quand même un peu dubitative par rapport à ces histoires de droits de l'homme en plus on vient de sucrer les territoires aux clergés en France et ça passe pas du tout et du coup on a des gens comme Louis XVI d'ailleurs Louis XVI qui est un très bon qui est un très bon catholique très fervent catholique et il s'inquiète de voir tous ces changements en France il s'inquiète de la position que va prendre le pape et Louis XVI c'est pour ça qu'il n'est pas du tout chaud à la nationalisation des biens du clergé il n'est pas du tout chaud pour tous les changements qui sont en train de s'opérer on a une opposition aussi d'ailleurs aux droits des protestants aux droits des juifs comme je le disais au début les monarchistes du parti noir par exemple ne sont pas du tout l'abbé Maury ne sont pas du tout pour ces droits que les minorités acquièrent il y a les Mahometans aussi qui sont encore très très minoritaires mais pour ne pas dire marginaux même mais en tout cas il y a des positions qui sont très fragilisées la position de l'église catholique est très fragilisée du coup le pape commence à grincer des dents il n'apprécie pas du tout ce qui est en train de se passer et il le fait savoir et le problème c'est qu'en France on commence déjà à parler de mettre fin aux clergés réguliers ça c'est quelque chose qu'on a eu pour la première séance je vous avais dit que ce serait important de s'en souvenir parce que là typiquement on arrive dans des grands changements le clergé on peut faire une division sociale du clergé mais on peut faire une division aussi fonctionnelle du clergé la division sociale c'est le haut clergé et le bas clergé comme on l'avait vu le bas clergé c'est notamment les prêtres les curés les moines des gens qui sont qui ont un revenu plutôt simple basique ils ne sont pas au bord de la misère mais ils sont plus proches des réalités du tiers état et puis le haut clergé c'était ceux qui au contraire les cardinaux les archevêques les évêques qui eux par exemple sont plus proches des intérêts de la noblesse parce que souvent ils en sont issus ça ça pourrait être une division sociale mais là le clergé régulier c'est plutôt une division fonctionnelle c'est à dire qu'on est dans un royaume un pays une nation où on est quand même relativement moins croyant qu'un siècle auparavant il y a les lumières en plus qui sont passées par là comme on l'a vu pendant la première séance et qui ont commencé justement à détricoter désacraliser un peu tant le divin que le pouvoir mais du coup la religion elle en prend elle en avait déjà pris un coup dans l'aile et du coup on a cette division fonctionnelle du clergé à savoir le clergé séculier d'une part et le clergé régulier d'autre part le clergé régulier c'est simple c'est ceux qui sont retirés de la vie active entre guillemets et qui passent leur temps à prier pour les âmes des autres le clergé régulier séculier pardon eux c'est ceux qui sont dans les prêtres les curés même les évêques dont on sent quand même que leur utilité est plus tangible ceux qui passent leur temps simplement à prier pour les âmes des autres ça par contre on commence à se demander à quoi ils servent et justement on supprime ce clergé régulier on leur avait enlevé les dîmes et compagnie les impôts mais du coup on leur dit maintenant vous 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 débrouillez par vos propres moyens vous faites ce que vous voulez et c'est là qu'on va voir d'ailleurs de nombreux abbayes de nombreux monastères développer une contre-économie comme on peut le voir dans différentes régions mais ça ça ne plaît pas du tout du tout ni à Louis XVI et encore moins au pape mais ce qui va plaire encore moins c'est qu'on se dit justement ce pape commence à faire peur il a une influence considérable et on a peur qu'il il commence déjà à s'opposer d'ailleurs à la révolution il n'a pas attendu mais du coup on se dit que ce pape va poser beaucoup de problèmes qu'on va retrouver certainement dans notre clergé à nous en France alors le clergé régulier ce n'est plus un problème mais dans le clergé séculier même si on est beaucoup moins croyant qu'il y a un siècle il y a des endroits en France où on est très très croyant des endroits où on est beaucoup moins bien sûr mais les endroits où on est très très croyant on a peur que les prêtres et les curés commencent à donner un peu la bonne parole celle du pape un peu contre révolutionnaire et ça commence à faire flipper un peu tout le monde à l'assemblée donc du coup ce qu'on se dit c'est que maintenant on va intégrer le clergé dans la constitution c'est à dire qu'on va demander aux curés aux prêtres de prêter serment serment devant la nation devant la constitution et que du coup on véhiculera quand même non pas par propagande mais on n'ira pas dénigrer cette nation on n'ira pas dénigrer les droits de l'homme on n'ira pas dénigrer la constitution donc on va leur demander de prêter serment et alors là il y a une opposition très forte parce que d'une part on a des gens qui acceptent tout à fait de prêter serment parce que justement comme je disais tout à l'heure ils ont des idées tout à fait avancées on aurait dit progressistes en 2023 donc il y a des gens à qui ça ne pose pas problème mais les plus conservateurs et ils sont nombreux eux vont radicalement refuser de prêter serment parce que quand la foi c'est votre entre guillemets profession prêter serment à une entité autre que Dieu une entité terrestre en plus la constitution tout ça avec des valeurs qui ne sont pas toujours en adéquation avec les vôtres et bien c'est très problématique et c'est là qu'on va distinguer deux types de populations le clergé assermenté les prêtres assermentés ceux qui acceptent de prêter serment et les prêtres réfractaires ceux qui refusent de prêter serment et alors ils ne refusent pas de prêter serment parce qu'ils ne seront pas parce qu'ils ne seront pas dédommagés à partir du moment où on intègre le clergé séculier dans la comment dirais-je dans la constitution la rédaction de la constitution civile du clergé ça implique que le clergé dorénavant sera salarié par l'état afin qu'on s'assure justement qu'il réponde bien aux exigences de l'état ils sont pas mal payés c'est pas pour ça qu'ils refusent les prêtres réfractaires ils seront payés de manière tout à fait honorable même mais ça va vraiment contre leur idéologie et même chez des gens qui jusqu'alors n'étaient pas contre la révolution mais là le fait qu'on leur demande de prêter serment ça passe pas du tout le pape ça passe encore moins et du coup le roi commence à trembler un petit peu mais le roi il a en souvenir la prise de la Bastille il a en souvenir l'été de la Grande Peur il a en souvenir les insurrections des journées d'octobre la marche des femmes la garde nationale tout ça machin il a vu ce déchaînement de violence le roi en plus maintenant est entre guillemets aux mains de la population parisienne il y a entre 500 et 600 000 personnes autour de lui dans son palais des Tuileries donc le roi il est un peu pieds et mains liés il désapprouve complètement ces changements on va le savoir dans pas longtemps la prochaine séance il désapprouve complètement ces changements mais il est contraint de les signer il est contraint de les valider et c'est justement en face à ces à ces paradoxes à ces antagonismes que Louis XVI donne des gages en comme ça de visu en apparence il donne des gages mais on va voir qu'il partage pas du tout ce qui est en train de se passer en France et c'est ce qui va le mener et qu'on verra pendant la prochaine séance à sa fuite sa fuite qui sera d'ailleurs sabordée qui sera complètement défaite mais c'est ça qui va l'amener à partir et c'est ce qu'on verra pendant la prochaine séance qui aura lieu le 28 avril 2023 en présence à 18h30 au centre social du quartier du Belvédère à Talon le centre social La Turbine je vous remercie pour votre écoute je vous invite grandement à venir assister aux séances en salle c'est déjà plus convivial que de suivre un diaporama sur un écran et puis il y a peut-être des choses que j'oublie de redire ici parce qu'à chaque fois mes enregistrements ne marchent pas il y a pas mal de choses que j'ai plus le temps de développer en séance qu'ici donc et puis sans ces séances je ne fais plus de vidéos donc si vous ne venez pas à un moment donné je ne pourrais pas non plus continuer à faire des vidéos ce n'est pas du chantage c'est vraiment que voilà merci Sous-titrage ST' 501 ...